L'hôtel Béatrice de la Gombé a servi de cadre à la cérémonie de la célébration du 71e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme en RDC, thème choisi « Les jeunes se mobilisent pour les droits de l'homme ». Le directeur du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme a, au cours de cette célébration, relevé l'importance de l'implication des jeunes dans la défense des droits humains. S'agissant de l'état des lieux de la situation actuelle des droits de l'homme en RDC, le ministre des droits humains, André Litté, a affirmé que les efforts doivent être consentis pour que la RDC arrive à garantir strictement le respect de tous ses droits sur toute son étendue. L'homme plaide pour la mise en place des mécanismes juridictionnels solides afin de veiller au respect des droits de l'homme. Mais moi je reste convaincu que pour que les caractères contraignants des 10 droits soient observés en RDC et permettre ainsi aux Congolais de bien vivre au cœur d'Afrique, cela passe par le respect à quoi il faut des 10 droits. Mais dans une société, vous vous en doutez bien, est-ce qu'il fait que dans une société comme la nôtre, on n'arrive jamais, ou sinon on n'est pas encore arrivé, vous permettez, excusez-moi de parler des jamais, mais on n'est pas encore arrivé, parce que je reste optimiste, à atteindre, ne serait-ce que de façon satisfaisante, les respects des 8 droits, qu'ils soient politiques, civiles ou économiques, sociales et culturelles, c'est tout simplement parce que les mécanismes juridictionnels des protections des droits de l'homme ne sont pas efficaces. Astrid Tamboué, représentante des ONDH à cette manifestation, a formulé quelques recommandations telles que « L'abolition de la peine de mort et la dotation d'un bâtiment administratif à la CNDH pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme en RDC ». C'est par la finale du concours de dessin, organisé par la MONUSCO à l'intention des élèves de l'Institut des Beaux-Arts, que s'est clôturée cette cérémonie du 71e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. – Sous-titrage ST' 501